Bonjour Moussa Fadjan. Bonjour Mme Moreau. Moussa Fadjan, vous êtes le coordonnateur de Tahaou, Sénégal, à Kumpentoum. Alors, actuellement, les Sénégalais attendent la déclaration de politique générale du Premier ministre Ousmane Sonko ce 13 septembre. Vous en pensez quoi exactement ? Est-ce que vous pensez que le PM va faire sa déclaration de politique générale ce 13 septembre ? Merci Mme Moreau. Je pense que dans l'histoire politique du Sénégal, depuis le Premier ministre Abdeljouf en 1970, Ousmane Sonko est le 13 premier ministre. Nous en avons deux qui n'ont pas fait de déclaration de politique générale. Il s'agit de Moustapha Nias en 1983 et enfin en 2024 avec Mme Sidi Kikaba. Donc nous pensons, comme le calendrier et la date a été fixée et proposée par les présidents de la République, qui a demandé à l'Assemblée nationale de prendre toutes les dispositions pour que le chef du gouvernement puisse faire sa déclaration de politique. Cette date sera retenue et qu'il est sous l'autorité de ce président de la République. Je pense mieux qu'il fera cet exercice. Il n'est pas une charge pour moi, qu'il est une opportunité de s'intéresser aux Sénégalais, mais surtout aussi à la communauté internationale pour indiquer le cap. Ils ont été élus au soir du 24 mars avec 54% des Sénégalais qui ont voté. Je pense qu'il est important de faire cet exercice. Et comme je l'ai dit, c'est une opportunité de s'adresser aux Sénégalais et dire voilà dans le domaine de la santé, dans le domaine de l'éducation, dans le domaine de l'agriculture, de l'élevage, voilà là où je veux amener le Sénégal avec la vision du président Djamay Faye. Certains politiques pensent que le président risque de dissoudre l'Assemblée nationale le 12 septembre avant la date du DPJ. Que c'est un piège en fait ? Oui, si c'est un piège, vous savez que nous sommes dans un état organisé. La loi lui permet à partir du 12, ce n'est pas le 12, c'est le lendemain du 12 qu'il a la possibilité légitimement et légalement de dissoudre l'Assemblée nationale. Mais je pense que si le président le fait pour un piège ou bien une ruse, cela risque de lui tomber dessus. Parce que les Sénégalais sont témoins et sont là. La parole compte d'autant plus que l'écrit. C'est lui-même qui ait fixé la date du 13, tout en sachant que la commission des lois, l'Assemblée nationale avait convié le 1er, le 11, pour être avant le 12. Donc s'il prend cette date, nous pensons, moi personnellement, et que Tahaou Sénégal, en tant que républicain, nous pensons qu'il n'oserait pas dissoudre l'Assemblée nationale avant le passage du 1er devant cette Assemblée nationale. Que pensez-vous du PEM Ousmane Sonko qui annonce le limosage d'Amineta Mbengindjaï, d'Abdoulaye Daouda Diallo, qui annonce également le discours à la nation du président de la République après son voyage en Chine ? Que pensez-vous de ça ? Voilà, par rapport au limosage de ces deux autorités qui incarnent deux institutions. Je l'avais dit tantôt dans une émission, le Conseil économique, social et environnementale a une historique au Sénégal. Avant le CSE, nous avions le Conseil économique, social en fondant. On a eu deux anciens présidents, Pamara Ibrahim Assania, et aussi Mamba Girassi, le père de l'actuel ministre de l'Éducation nationale. Arrivé au pouvoir après la première alternance, le président Ward a supprimé le CSE et a créé le CSE. Et en plus, il a dû supprimer le Sénat d'Abdoulaye. Il a fait revenir le Sénat. Ayant gagné l'élection avec la deuxième alternance, le 19 mars 2012, le président Macky Sall est revenu. Il a ramené maintenant le Conseil économique, social et environnemental en supprimant le commandé, en ramenant aussi suite au dialogue et tout ça, les propositions du scénario, ce qu'on appelle le Haut Conseil des collectivités locales. Pour dire que nous, le président Khalifa Sall, qui est un acteur principal des Assises nationales de 2009, avait proposé quand même de revoir le mode de fonctionnement de ces institutions. Du Djet qu'il vore, effectivement, leur fonctionnement, le mode d'élection de ces mam. Donc, on nous avait une proposition. Là, dans le cas des Assises, nous sommes d'accord que ces institutions doivent être supprimées. Mais c'est la manière qui pose problème. Je pense qu'aujourd'hui, si on parle de rationalisation, en termes de motifs, le gouvernement avait d'autres devis sur lesquels il pouvait s'aposentir. Par exemple, la fusion de certaines agences. D'abord, gérer ce qu'on décrit pas gérer. Et en plus aussi, ce que Abdoulaye Watt avait fait en son temps avec l'ancien président de l'Assemblée nationale, convier Mme Amin Mbengdia, et convier Aboulaye Daoudjalo, leurs ex-supprimés, son souhait de les démettre. De ces institutions, parce qu'ils avaient pris un engagement pendant la campagne. S'ils sont élus, ils vont les supprimer. Donc, pour dire que, nous sommes d'accord, mais c'est la manière. Parce que, il y a un geste que le président Diomaï avait posé le 2 avril 2024, juste lors de la passation de ce lieu. Car les responsables des institutions se photographient filés, pour des questions de problèmes de mobilité, Amin Mbengdia n'a pas pu se relever. C'est le président qui est allé vers lui. L'a salué, l'a relévé. C'est une image qui a fait le tour du monde. Donc, cette fois-ci, pourquoi ne pas faire la force du dialogue, les parler, et dire que aussi, ces institutions sont consacrées par la constitution et par un référendum. Même en les enlevant, l'instant ne veut pas dire que ces institutions ne vont plus exister dans la nomenclature de la constitution du Sénégal. Un État, ce sont des institutions. C'est la présidente de la République, c'est le gouvernement, c'est le CSE, c'est le re-conseil. Maintenant, bref, après les élections législatives à venir anticiper, avec une majorité, on vote au niveau de l'Assemblée pour les supprimer. En fait, on les enlève. Mais moi, je suis d'accord sur la suppression, mais c'est le mode, la manière dont ils ont fait, et ce que nous dénonçons. Parce que ce n'est pas quelque chose de catholique, ce n'est pas de l'élégance politique. Et est-ce que Tahaou est pour ou contre une motion de censure ? Non, je pense que, déjà, on ne peut pas avoir de motion de censure. Et nous, Tahaou au Sénégal, on n'a pas vu l'intérêt de faire une motion de censure. Parce que même si vous faisiez une motion de censure à midi, à 13h, on pourrait conduire le même gouvernement. Parce qu'au Sénégal, il faut comprendre le régime. On n'est pas dans un régime parlementaire. Même si demain, il y a une cohabitation, vous faites tomber le gouvernement, ce n'est pas obligatoirement que le premier ministre vienne de l'opposition, comme la Grande-Bretagne, ou bien comme l'Espagne, ou bien comme l'Israël. Donc aujourd'hui, Tahaou au Sénégal n'est pas pour une motion qui n'est même pas possible déjà. Donc nous, nous sommes pour la stabilité de ce pays. Nous sommes pour un équilibre des forces au niveau de l'Assemblée nationale. Que les gens sachent que les urgences de l'heure, c'est quoi ? C'est la vie chère. Les urgences de l'heure, c'est quoi ? C'est vers l'école qui est en train d'ouvrir bientôt. Les urgences de l'heure, c'est quoi ? C'est l'agriculture, c'est la pêche, c'est les préoccupations des Sénégalais. C'est ça. Ce n'est pas question de motion défense. Une prise institutionnelle dans ce pays, nous n'en avons pas besoin. Donc si le Sénégal, ce régime réussit, c'est pour tout le monde. Mais nous devons tous avoir de la hauteur, que ce soit les gouvernants, que ce soit l'opposition parlementaire. Moussa Fadjian, comment Tahaou prépare les prochaines élections législatives ? Parce que si l'Assemblée nationale est dissoute, sûrement le président Bacirou Diomaïfaï va chercher la majorité pour mieux gérer son programme. Comment vous vous préparez les prochaines élections législatives ? Oui, vous savez, l'ère des échappées solitaires est terminée depuis l'an 2000. Nous sommes dans l'ère des coalitions. Et que si nous avons eu ce que nous avons eu au 31 juillet 2022, c'était une large coalition et à ce année. Au soir de 24, sur les 19 candidats, parce que les 18 sont dans l'opposition. Aujourd'hui, Tahaou Sénégal travaille dans une large opposition. Nous sommes dans l'opposition. Nous allons nous préparer, comme je l'ai dit, pour ce que nous avions souhaité au président Maguissar. Au mieux, par rapport à l'historique, nous avons suivi tous les régimes qui sont pratiques de Senghor à Abdelayouade, passant par Maguissar. Si le régime a des pleins pouvoirs au niveau de l'Assemblée nationale, ils font ce qu'ils veulent. Donc, il faut équilibrer les forces au niveau de l'Assemblée nationale. Et nous allons y travailler dans une large coalition pour imposer la cohabitation, si c'est possible. Ce n'est pas possible d'avoir assez de députés et permettront à l'opposition d'avoir son nom et de dialoguer dans ce thémicycle où c'est l'espace de la concertation. On parle d'une banque de la diaspora et vous dites que c'est un projet de Khalifa Ababa Kersal. Est-ce que vous pouvez nous expliquer pourquoi vous dites que c'est un projet de Khalifa Sall ? C'est un projet, une idée géniale de Khalifa Sall déjà quand il était maire de Dakar au premier mandat. Je me rappelle, il avait rencontré la diaspora sénégalaise au Canada. Il en avait parlé leur rapport. Aujourd'hui, nous avons vu le public au développement bonheur de l'étranger est assez important. Mais ce qu'aujourd'hui la diaspora continue dans les ménages, dans l'économie sénégalaise, il n'y a pas supérieur que cela. Il l'avait théorisé quand il était maire. Mais malheureusement, étant maire avec ses déboires vers 2017, il n'a pas pu le réunir. Et quand cet année-ci aussi il a été candidat en 2024, nous nous rappelons de ses discours quand il a fait la diaspora en Italie-Canada. Je vous rappelais quand il est parti aux États-Unis. Même il y avait un jeune de partage qui l'avait été attaqué dans un studio. Il est revenu aussi dans la campagne électorale dans le cadre de la co-construction du programme chez lui dans sa région natale. Il avait estimé que la diaspora devait être la quatrième source de financement. Donc c'est son idée. Il est vrai qu'on en a entendu le président Makisal en parler, le président Ousmane en parler. Mais l'idée, les géniteurs de l'idée de la banque de la diaspora est depuis 2009 et c'est Khalifa Sale qui l'a théorisé et les autres l'ont pris. Même s'ils en parlent aujourd'hui, c'est pourquoi je me suis dit qu'il est nécessaire de rendre à César ce qui est à César. Quand on parle de banque de la diaspora, c'est Khalifa Ababa Kharsal, c'est lui celui qui a tenté à accepter source de financement qui peut aider le développement. Il a même parlé de la diaspora dans le cadre de l'essence des expériences circulaires. Vous savez, en Europe, on a quatre saisons. Des fois, l'agriculteur, le Sénégalais qui est en Italie, qui est en Espagne, il peut arriver pendant l'hiver, il ne travaille pas. Ils doivent revenir au Sénégal avec des compétences encadrées et des Sénégalais. Quand la période de l'agriculture sénégalaise, l'agriculture finit, il retourne en compte ce qu'on appelle le partage de compétences circulaires. Ça aussi, c'est théorisé par Khalifa Ababa. Donc, pour dire que, et retenir pour de bon, rendre à César ce qui est à César, c'est Khalifa Salle qui a pondu l'idée d'une diaspora ou d'une banque de la diaspora. Parce qu'il sait, dans sa région natale, il y a beaucoup de gens qui sont sortis depuis autant d'habits la force de l'ougat des Djamoun Djamou comme dans la région de la diaspora. Que pensez-vous de l'émigration irrégulière, un phénomène social qui persiste toujours ? Le Sénégal est en train de perdre sa jeunesse. J'ai oublié par rapport au discours du président qui a été annoncé pour dire que j'ai magnifié une chose entre le président Ousmane Songko et Djamou c'est qu'ils s'entendent bien. Mais ce que je dénonce c'est que chaque fois ce n'est pas il y a de ses prérogatives c'est des prérogatives du président de la rue. La primeur doit être donnée par le président de la rue. Je me rappelle enfant chaque fois que le président Aboujo faisait une sorte de haut retour il faisait une déclaration au niveau du salon d'honneur de l'aéroport de Sénégalais c'est mort. Ça c'est Aboujo qui l'a arrêté. Donc si le président Rubin de la Chine pour s'adresser au Sénégalais c'est normal peut-être il veut reprendre les pas du président Aboujo peut-être c'est Aboujo qui en avait commencé il a abandonné. Donc il faut aussi dire que les gens doivent se cultiver les gens doivent les gens doivent vraiment avoir une culture politique et une culture générale. La politique sénégalaise n'a pas commencé en 2021. Ce pays a un parcours ce pays a eu des hommes d'État qui faisaient de très bonnes pratiques donc si aujourd'hui le président Dioma il vient le faire on le salue mais ce que nous dénotons c'est le fait que le premier ministre annonce des choses qui sont dans la chasse gardée du président de l'arrivée. Maintenant on peut dire que c'est un premier ministre spécifique mais quand même l'État a ses règles a ses normes comment fonctionner vraiment je voudrais préciser ça ça c'est depuis Aboujo qu'on le fait dès qu'il revient avant de rentrer il s'adresse à la nation donc ce n'est pas une première et les certains détails qu'il a annoncés voilà donc il faut on ne doit pas mettre la charrue avant les bœufs dans une démocratie dans un État bien organisé. Dernière question Moussa Fadjen le président non le président qui annonce qui est venu avec une somme de 27 milliards offerte par la Chine vous en pensez quoi exactement ? Nous félicisons le président pour cela parce que quand il sort on le met tous les moyens de l'État il a été l'invité d'honneur de ce sommet en Chine qui revient avec ce pactole et on en a besoin je pense que c'est de le féliciter il est parti de présenter le Sénégal il a eu ses mots il en a dit maintenant il y a des gens que j'ai entendus c'est pour la première fois qu'un président annonce ce qu'on a donné à l'État Sénégal mais ça c'est pas vrai aussi je me rappelle le président Sénégal en 1885 il a laissé le pays l'Arabie saoudite lui a octroyé un chèque personnel de 10 millions de dollars il avait demandé à M. Koukoumda Diallo de le reverser dans le président Sénégal donc c'est 27 milliards que le président est revenu nous le félicisons pour cet acquis et l'encouragement parce qu'un pays c'est le partenariat multi comment dirais-je multidimensionnel multipartite j'ai perdu le mot qui doit l'amener vous voulez lancer un appel par rapport à l'émigration irrégulière un phénomène qui persiste toujours malgré la sensibilisation malgré la sensibilisation donc effectivement nous constatons que ce phénomène va être question d'eau mais je pense qu'il y a un nouveau régime qui est là qui va y travailler mais la sensibilisation ne suffit pas il faut des actes il faut que le jeune du Sénégal le jeune Sénégalais l'hivernage est là on ne doit plus penser à l'hivernage mais 12 mois sur 12 nous devons être sur le terrain l'élevage l'agriculture le multiservis que les gens se retrouvent dans ce pays qu'ils sachent qu'à la fin du mois ce que je travaille ça peut me permettre de survivre mais si tant qu'on ne peut pas survenir à nos besoins les gens risquent d'aller à l'étranger d'autant plus que nous savons qu'en Europe aujourd'hui la population est vieille et on a aussi une mauvaise politique migratoire il faut que les jeunes soient formés quand ils ont de très bonnes qualifications on signe des accords comme le font les américains avec le Piscoy on identifie les jeunes qualifiés en menu selon le métier on les envoie au milieu des agriculteurs ils vont travailler et revenir et on demande que cela soit normalisé mais c'est ça le déficit nos frontières sont pour eux la mer est là il n'y a plus de poissons les gens prennent au lieu de qu'ils n'ont plus de poissons ils prennent les pyrons pour aller en Europe Merci beaucoup Moussa Fadjian d'avoir répondu à nos questions Voilà merci de rappeler aussi que je suis assistant social de formation comme vous l'avez dit je suis le colonnateur départemental de Taros c'est un vrai plaisir pour moi Voilà Merci d'avoir répondu à nos questions Merci Moussa Fadjian Merci Mme Mourou